C'est probablement en apprenant d'où sortait Roland Barthes quand il s'est fait écraser par une camionnette de blanchisserie en février 1980 que j'ai eu l'idée de mon nouveau roman, La septième fonction du langage, puisque Roland Barthes sortait d'un déjeuner avec Mitterrand. Et donc je me suis dit, outre le fait que Roland Barthes est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui a compté dans ma formation intellectuelle, je me suis dit qu'il y avait matière à roman. Et donc j'ai échafaudé toute une théorie comme quoi Roland Barthes aurait été assassiné parce qu'il possédait sur lui un document secret, un manuscrit inédit de Jacobson qui aurait cette spécificité que celui qui maîtrise le contenu du manuscrit, le manuscrit c'est la septième fonction du langage, c'est le titre de mon roman, et l'idée c'est que celui qui maîtrise cette fonction est capable de convaincre n'importe qui, de n'importe quoi, dans n'importe quelle situation. Donc ce manuscrit aurait excité les convoitises à la fois de tout le milieu intellectuel de l'époque et tout le milieu politique. 1980 c'est la préparation de la campagne électorale, le duel Giscard-Mitterrand à venir, et par ailleurs 1980 c'est aussi ce qu'on a appelé la French Theory, finissante un peu, les Derrida, les Deleuze, les Barthes, les Althusser, les Lacan, les Solers-Kristeva aussi qui étaient des amis proches de Barthes, et donc tout ce petit monde en fait est suspect. Mon livre est une enquête policière avec deux enquêteurs, un vieux policier, un jeune thésard en sémiologie, qui donc recherche à la fois l'assassin de Barthes et cette mystérieuse fonction du langage. Alors donc ensuite le livre est conçu un petit peu comme, d'une certaine manière, comme un James Bond, c'est-à-dire qu'on se déplace de pays en pays, ils vont d'abord à Bologne voir Umberto Eco, ensuite ils se retrouvent dans un campus universitaire aux Etats-Unis, ils reviennent à Venise, et puis ça se termine à Paris le 10 mai 1981 à la Bastille, avec un petit épilogue à Naples, mais bon voilà, disons l'idée c'était de boucler la boucle, donc de février 1980 au 10 mai 1981. Donc ce livre est une sorte de polar, c'est aussi donc une réflexion sur le pouvoir du langage, et j'ai imaginé à l'intérieur de cette intrigue qui est peuplée de personnages réels, j'ai imaginé une société secrète, complètement fictive, qui s'appelle le Logos Club, un petit peu calqué sur le Fight Club, le film avec Brad Pitt, vous savez, sauf que là c'est une société secrète dans laquelle les gens se rassemblent pour faire des joutes oratoires. Et donc c'est l'un des enjeux du livre, en fait l'une des questions du livre c'est la question de la rhétorique évidemment, la septième fonction c'est ce qui permettrait à celui qui la maîtrise d'être le réteur ultime en quelque sorte. Par ailleurs, c'est aussi une réflexion sur, ça c'est dans la continuité d'Hachachach, il y a aussi une part du livre qui est méta-romanesque, comme on dit de façon un peu jargonnante, c'est-à-dire une réflexion du roman sur lui-même, et cette fois-ci qui prend la forme d'une, comment dire, d'une évolution psychologique de mon personnage, le jeune étudiant, qui devient paranoïaque au fur et à mesure qu'il rencontre tous ces gens, qu'il lui parle de déconstruction, qu'il lui dise que la réalité est minée, et qu'on ne peut jamais l'appréhender, etc. et qui lui se demande s'il ne serait pas par hasard un personnage de roman. Et cette façon de, comment dire, cette inquiétude, elle est illustrée et confirmée par le fait aussi que progressivement, mon roman qui part, donc qui évolue en parallèle avec des événements réels, progressivement, lentement, par petits indices au début, et puis ensuite par failles de plus en plus visibles, se séparent de l'histoire réelle, en fait. Et donc, d'une certaine manière, devient un genre que moi j'aime beaucoup en tant que lecteur, c'est une forme du chrony, en quelque sorte. Ma dernière lecture, c'est un livre de Frank Westerman, qui est un grand auteur, grand écrivain hollandais, qui a écrit un livre qui s'appelle « La vallée tueuse » sur une catastrophe qui s'est déroulée au Cameroun en 1986, extrêmement mystérieuse. Un jour, on s'est rendu compte, dans cette vallée, il y a 1500 personnes qui étaient mortes dans les villages au fond de la vallée. Les animaux étaient morts, les êtres humains étaient morts. Et cette catastrophe a donné lieu à des tas de théories scientifiques, religieuses. Et lui, il raconte l'histoire, en fait. C'est une espèce de narration, comment dire, d'essai épistémologique à suspense, d'une certaine manière, parce qu'on suit l'évolution de l'enquête. À l'époque, il y avait Haroun Taziev qui était sur le coup. Et lui, sa théorie, c'était que c'était un volcan souterrain dans un lac qui était entré en éruption et les gaz du volcan avaient tué tout le monde. Il y a eu aussi beaucoup d'interprétations, évidemment, religieuses et aussi complotistes. Alors, comme dans tous les complots, on a accusé Israël. Les gens pensaient que c'était peut-être une bombe à neutrons. Et en fait, il déconstruit, il analyse comment se créent des mythes. Donc, c'est à la fois, c'est sur un épisode que la plupart d'entre nous ont oublié. Moi, je m'en souvenais parce qu'il a servi de matrice à une série américaine géniale qui s'appelle Flash Forward, mais qui n'a eu qu'une seule saison. Alors que moi, j'avais trouvé ça super, mais qui n'a pas eu le succès, à mon avis, que ça méritait. En tout cas, j'avais cet épisode. Je connaissais vaguement l'existence de cet épisode. Mais en tout cas, à travers cet épisode qui date de 1986, il y a eu une réflexion formidable sur un mal très actuel qui est le complotisme, en gros. Voilà, donc Franck Westermann, La vallée tueuse, chez Christian Bourgois. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501